La mitraillette à vanne du 9-3 à Walidia ! Comment ça va mes wokizo, wokisto, wokizo, wokizé, wokizophil, wokistané, hein ? On est Timine Sreg ou Natacha Saint-Pierre alors ? Qui a dit on s'entartine l'arrêt sur un mur en crépit ? C'est pas bien ça ? Non, je sais pas vous, mais moi au milieu de la guerre en Ukraine de Gaza, de l'inflation des coupes budgétaires, ça m'a fait du bien cette petite embrouille de merde, hein ? Ça aurait lâché un petit salope dans les couloirs, ça pose des mains courantes parce qu'on sait très bien qu'avec les Arabes, ça part tout de suite en séquestration dans la cave, évidemment. Ça fait des stories, l'armichette plus longue que le Titanic, TF1 qui aurait mis la vidéo sous coffre, ça m'a détendu. J'ai envie de lancer une émission bagarre avec les stars. Sur une boxe thaïlandaise, Valérie Damido et son adversaire Philippe Etchebest. Trop bien, tout le monde veut se taper en ce moment, tu sais d'ailleurs, je soupçonne Emmanuel Macron d'écouter mes chroniques parce que j'ai dit qu'il voulait se lancer dans une guerre alors qu'il s'est jamais castagné de sa vie et pain ! Photo biceps photoshopé 48 heures après. Poutine, il a vu ça, il a dit ranger l'arsenal nucléaire, il y a Manu qui tape dans un sac, c'est foutu. Il y aurait des dirigeants français corrompus par les russes. Ah bon ? Au hasard, Sarkozy qui a signé un contrat de 3 millions d'euros avec Réseau Garantia, une des plus grosses compagnies d'assurance russe. Alors je vois les mauvaises langues arriver, ils ne savent juste pas que le hobby de Sarkozy, c'est les assurances. Le week-end avec Carla, ils jouent à Matmut ou pas Matmut. Des politiciens qui trahiraient pour de l'argent, vous croyez où en France ? On est dans la société du clash permanent, c'est comme ça. Alors ça fait une sacrée promo les clashs, moi il faut que je me trouve une cible. Au hasard, Bruno Le Maire. Je remarque que la tension qu'on a en France, elle est proportionnelle au moment où il ouvre sa gueule. Deux semaines qu'il a en boucle. Le déficit, la dette, il n'y a plus d'argent à cause des gueux qui veulent des écoles et des hôpitaux qui fonctionnent. Vous vous êtes cru où en France ? Il se trouve qu'en fait, ça fait 7 ans qu'il gère l'argent du pays, Bruno. Donc ce n'est pas nous le problème, c'est toi. Bruno, c'est le chauffeur de bus qui se trompe de trajet, qui engueule les passagers en taxant la monnaie qu'ils ont dans les poches. Et en plus, il leur dit qu'il n'y a pas assez. On lui a filé un budget en milliards. Alors que quand il était ministre de l'agriculture, le maire, il ne savait même pas ce que c'était qu'un hectare et qu'il était nul en maths. À ce moment-là, Macron, il a dit « Oh, c'est lui, c'est l'élu, je le mets à l'économie ». C'est comme donner une visseuse à un gamin de 3 ans et s'étonner qu'il n'arrive pas à monter le meuble et qu'il ait fait des trous dans le chat. Après, il faut savoir reconnaître quand il a une bonne idée. Bruno Le Maire a récemment déclaré qu'en raison d'un record historique de dividendes de 100 milliards d'euros, les entreprises du CAC 40 allaient reverser un impôt exceptionnel de solidarité. Mais non, je déconne. On peut vous faire croire n'importe quoi, les gauchistes, vous êtes pathétiques de désespoir. Dans le même temps, Gabriel Attal, le nouveau membre de l'équipe des Pyjamasques, il veut réduire la durée d'indemnisation du chômage. Encore, parce que ça a déjà été réduit de 6 mois l'année dernière. L'étape d'après, c'est de réduire les chômeurs physiquement. Avec des abattoirs à branleurs qui ne veulent pas bosser, ça va s'appeler France Bétail. Bon, tous les spécialistes ont dit à Attal que cette nouvelle réduction n'était pas une bonne idée. Donc du coup, il a boudé, il s'est enfermé dans sa chambre en écoutant du Kiyo. Et il était tout chonchon aux 20h de TF1. C'est moi aussi, je veux démonter des acquis sociaux comme les grands. Et après, il a tapé avec son petit point sur la table, c'était choupi. Putain, je te jure. Macron, il a cassé les retraites, le maire, il casse les budgets. Même Rachida Dati, à peine arrivé, elle veut casser la radio et la télé publique. Ce n'est plus un gouvernement, c'est une fury room pour bourgeois. Avec des grosses lunettes en plastique, bêtes de baseball, ça va exploser tout ce qui reste des luttes d'après-guerre. Parce qu'eux, ils s'en tapent. La moitié des ministres sont millionnaires. Donc comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à gérer nos thunes comme ils gèrent les leurs ? C'est justement parce que ce n'est pas les leurs, du coup. Oui, je me réponds tout seul, ça ne va pas fort en ce moment. On veut bien leur donner l'argent, mais après, on ne le retrouve plus. Parce qu'il n'est pas dans les écoles, il n'est pas dans les hôpitaux, il n'est pas dans les transports, il est peut-être dans les JO. Déjà, il y a de l'argent d'Anthony Estanguet, il y en a plein. Avec tout ce qu'il prend, ça ne va jamais tenir dans le kayak. Il y a même eu des perquisitions au CIO pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et favoritisme. C'est le classique, c'est le tacos trois viandes. Tu m'étonnes qu'on ne soit pas prêt dans l'organisation des jeux, siphonner la thune des autres, c'est chronophage. C'est là qu'ils procèdent à la mise à l'abri des SDF de Paris. On les dégage de Paris, en bus, en train, en catapulte s'il faut. Les matelas sur les trottoirs avec des enfants dessus, ça ne fait pas très coubertin, donc foutez-moi le camp. Ça va les clodos, il ne faudrait pas qu'ils en profitent pour faire la manche avec les touristes du monde entier. Il ne restera plus rien pour les pickpockets après. Walidia ! N'hésitez pas à faire tourner sur l'étude et en podcast, après en tablette. Merci Walidia !